salut à tous c'est le picsou j'espère vous allez bien moi ça va on se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos sur comment avoir les bras invisibles et les torses invisibles donc c'est très facile pour commencer il faudra vous équiper d'un pantalon de braquage polyvalent ensuite vous allez devoir être torse nu et du coup là ensuite vous allez appuyer sur la palette donc une interaction vous allez à l'aide d'un style accessoires vous allez sur gang vous allez faire deux fois flèche de droite vous allez remonter sur chaîne une fois flèche de droite ensuite vous descendez sur gang une fois flèche de droite ensuite vous remontez sur chaîne flèche de droite et ainsi de suite vous continuez gang chain gang chain flèche de droite jusqu'au moment où en fait le buste va disparaître et les épaules aussi donc ensuite comme vous constatez vous avez toujours le collier donc ne l'enlevez pas de la menu interaction de la palette sinon ça va vous enlever la tenue elle est directement dans la boutique en face vous enlever le collier c'est beaucoup plus simple ensuite sauvegardez votre tenue pour ne pas la perdre car si vous changez de tenue vous avez la perdre donc vérifiez bien pas qu'il soit sauvegardé ensuite le deuxième glitch ça va être mettre le masque de des pilotes et d'aviateurs sur un masque n'importe donc pour ma part j'ai pris le pogo donc le siège ensuite je vais vous montrer sur deux autres donc vous mettez la tenue dans laquelle vous voulez avoir le masque et la tenue d'aviateur vous mettez la tenue d'aviateur vous allez dehors donc il vous faut votre véhicule personnel donc ce que vous allez faire vous allez appuyer sur la palette vous allez aller vous préparer à vous mettre sur style et vérifier donc la tenue comme moi je fais c'est ma tenue braqueau numéro 1 donc vous vérifiez que vous êtes bien vous appuyez sur triangle vous allez vite sur style tenue braqueau et là juste au moment où vous allez rentrer vous allez fermer la portière vous allez faire croire pour valider la tenue en fait et quand vous allez sortir vous allez voir vous allez sortir avec vos tenues sauvegardées et le masque de vol donc c'est très facile donc par contre là où vraiment faire très attention c'est que des fois en fait si vous le faites trop tôt que le bonheur n'a pas le temps d'entraîner la voiture et bien vous retrouvez votre tenue personnelle et non le casque et si vous le faites trop tard et bien vous ne pouvez pas appuyer sur croix donc c'est pour ça donc anticiper d'être assez loin du véhicule d'appuyer sur la palette de faire triangle et direct une fois vous avez très votre bonhomme avance doucement vers le véhicule vous allez sur style et vous préparer à appuyer sur la tenue en question et dès que vous rentrez vous êtes en question et vous pouvez la sauvegarder voilà ensuite donc maintenant je vais vous montrer que ça marche avec d'autres masques donc là vous avez vu j'ai mis le masque de citrouille donc après bon ça marche sur pas mal de masques moi j'ai pas pu trop en tester parce que c'est un nouveau compte et finalement j'ai perdu tous les tenues et tous les masques que j'avais auparavant il y avait pas mal de choix divertifiés c'est vrai que je ne peux pas donc c'est je rentre j'appuie sur 3 et je ressors et je me retrouve avec mes masques voilà facile ensuite à laisser garder votre tenue pour éviter de la perle donc pour ce glitch de masques c'est terminé maintenant je vais passer au prochain glitch donc ça sera comment avoir les avant bras visibles donc pour ça il va falloir vous mettre sur votre tenue personnelle en question donc la tenue sur laquelle vous voulez avoir les avant bras visibles donc ensuite il faudra prendre la tenue de vol une fois que vous avez pris la tenue de vol vous allez appuyer sur la palette une interaction style accessoires sur accessoires vous allez sur casque flèche de gauche une fois ensuite vous allez aller sur les boucles d'oreilles flèche de gauche encore une fois vous allez remonter sur casque vous refaites flèche de gauche une fois et ensuite vous descendez sur les gammes et c'est là que le glitch va marcher vous faites flèche de gauche une fois sur les gammes et les avant bras vont apparaître enfin ils vont disparaître donc voilà donc pour ce qui est c'est tout je vais passer au prochain le prochain sera pour avoir tout le haut du corps invisible donc pour ça il faudra s'inscrire en tant que pdg une fois que vous êtes inscrit en tant que pdg vous allez sur gérer organisation style tenue vous descendez dans l'eau et vous faites la deuxième tenue de droite donc le pionner une fois que vous avez fait ça prenez un c4 vous le jetez sur les premières marches vous vous enlevez vous démissionnez du pdg et une fois que vous avez démissionné du pdg vous vous remettez sur la palette vous vous préparez à vous inscrire et au moment de vous inscrire en même temps que vous allez vous inscrire vous allez faire flèche de gauche pour vous exploser et en fait vous allez mourir avec la tenue de pdg donc c'est là que le glitch commence donc vous pouvez constater je suis toujours inscrit en tant que pdg et j'ai la tenue donc là ensuite vous retournez style accessoires vous descendez sur gant vous faites une fois flèche de gauche ensuite vous retournez sur gérer organisation du pdg donc style vous allez faire deux fois flèche de gauche sur votre tenue croix vous allez refaire deux fois flèche de droite vous allez revenir à la tenue principale vous refaites croix et là ensuite vous retournez à style accessoires vous descendez un gant vous refaites une fois le gant donc flèche de gauche et c'est bon et la tenue apparaît donc voilà là on se retrouve avec un torse entièrement invisible donc du coup je vais revenir vite fait sur le glitch des visages juste pour vous montrer que ça marche aussi avec le masque pour respirer sous l'eau donc je ne sais plus comment ça s'appelle donc donc pareil vous remettez sur tenue de vol vous allez dehors véhicule personnel vous appuyez sur la palette vous vous mettez sur style et là vous faites rien il faut que votre bon nombre au véhicule faites croix tenu donc la tenue en question il faut vous rentrer dans le véhicule faites croix et là et ben non ça n'a pas marché j'ai merdé j'avais plus trop tôt donc du coup on le refait hop j'attends bien 3 voilà là que vous pouvez constater l'intérieur je me suis changé j'ai pas la même tenue et dès que je sors le casque appareil donc c'est pas trop compliqué il faut juste avoir le bon timing ensuite à décembre donc ensuite pour la prochaine vidéo ça sera comment avoir un WGD pare balle enfin du moins WGD pare balle c'est plutôt un GD pare balle et une tenue de braquage blindé là les tenues lourdes donc voilà donc pour ça il faut avoir une emulation pour ceux qui préfèrent donc vous allez vous rendre à l'immunation il faut donc choisir votre tenue la tenue sur laquelle vous voulez faire le mix donc vous allez dans les hauts dans les hauts vous descendez dans les idées de braquage donc vous avez le choix moi je préfère celui-ci personnellement ça n'est pas pareil ensuite vous allez aller dans les débardeurs donc là pareil vous choisissez les débardeurs donc par contre il vous faut des équipes personnelles parce que j'ai remarqué que sur les équipes personnelles ça marche pas et ensuite vous allez donc sur le gilet pare balle vous mettez le gilet pare balle et là comme vous constatez j'ai le gilet pare balle et la tenue blindé par dessous donc c'est pratique pour les braquages et tout c'est sympa donc voilà ensuite dans de prochaines vidéos je vous montrerai comment être blindé de partout donc ça je vous montrerai dans une vidéo donc j'espère que cette vidéo vous aura plu franchement n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces bleus j'aime franchement ça ferait vachement plaisir donc voilà donc je vous dis à bientôt à de prochaines vidéos et à la prochaine ciao tout le monde